Bonjour Michel, du coup un petit point sur le groupe d'abord, est-ce qu'il y a des blessés, des absents pour les matchs de demain ? Bon, normalement non. C'est le même groupe, plus Irvine qui est... Il est rétabli pour pas non du coup... Ah ouais, il y a ce matin, hier ce matin. Concernant le match à Marseille, ça fait quelques matchs que Irvine, je crois, le même 11. Est-ce qu'à un moment, il va falloir faire tourner un petit peu ce... Vous arrêtez bien, là, ce qui j'ignorais. Parce qu'il y a quelques matchs en arrière, quand ça tournait pas spécialement très bien, ça tournait beaucoup plus. Là, on se rend compte que ça a tendance à garder... Enfin, je crois que sur les deux derniers matchs, il y a eu juste un remplacement à chaque fois. Parce que la crainte, c'est pas non plus... Ah ouais, il peut y avoir de la fatigue, vous verrez demain, quoi. Qui démarrera le match. Vous verrez demain. Vous ne vous sentez pas une sorte d'usure physique ou psychologique chez les joueurs titulaires en ce moment ? Il peut y avoir un peu de fatigue pour certains, mais ils ont tous envie de jouer. Marseille, est-ce que c'est le bon moment de les jouer, peut-être à présent, en une période où ils marquent un peu moins de buts ? Ils gagnent, certes, mais ils marquent moins. C'est une équipe qui est... Là, ils vont retrouver leur public. Il y aura beaucoup de monde dans le stade. Plus de 50 000. Ça va faire du bruit. Ça va les stimuler un peu plus. Voilà, ils vont être beaucoup plus dynamiques, je pense, quant aux trois. On s'attend à un match difficile, bien sûr. Ils ont retrouvé la troisième place. Ils ont envie de rester dans cette position-là. On s'attend à un match difficile, mais à nous de leur rendre aussi un match difficile à eux aussi. De bien utiliser le ballon, qu'on va l'avoir. Pour leur poser des problèmes. Et continuer à bien défendre. Marseille, c'est une équipe très offensive. Vous pensez encore avoir des espaces à exploiter en contre-attaque ? Il y en aura, bien sûr qu'il y en aura. Si on joue bien nos coups, il va y avoir des situations. On l'a vu contre Troyes, on l'a vu contre Metz. C'est une équipe qui attaque un ombre. Et à un moment donné, quand on attaque un ombre, on laisse des espaces aussi derrière. Après, on va pouvoir récupérer le ballon et pouvoir bien utiliser le ballon pour être en possibilité de leur créer beaucoup de problèmes. On est sur le match de Marseille, mais juste un petit mot peut-être sur la programmation du match de Coupe de France prévu le dimanche. Tu sais que ça ne fait pas plaisir à dîner en Léon ? Ça ne fait pas plaisir à dîner en Léon ? Non, d'être programmé le dimanche, un dimanche à 18h. Nous, on aurait préféré jouer aussi. Oui, c'est ça. Plutôt, parce qu'on nous met le match à 18h20 et on joue le mercredi, nous, à 3. Voilà, ça nous fait de la récup' à moins. On aurait préféré jouer le samedi ou le vendredi. Ça nous aurait arrangé aussi. Mais c'est l'été qui décide. C'est pas nous. Vous avez signé un cinquième succès consécutif. Et du coup, pour entrer dans l'histoire du club, où est-ce que va s'arrêter le Stade Bressoin ? Il faut qu'on ait l'ambition de faire perdurer cette série. Il faut qu'on additionne les points qu'on peut prendre d'ici la trêve. Il faut qu'on ait cette ambition-là de gagner un maximum de points possible pour passer de bonnes fêtes. Et repartir sur la deuxième partie de la saison. On va essayer d'égaler ce que pour rester à l'effet l'an dernier, sur la phase d'aller, pour un minimum. Si on peut faire mieux encore, il va être un mieux. Parce qu'il va falloir que la phase de retour, ça va être important aussi. L'objectif principal reste quand même le maintien. Vous ne gardez pas forcément de bonnes fêtes ? Il faut faire une très belle série. Il faut qu'elle perdure. Et puis, il faut qu'on soit en capacité de rester constant sur toute la saison. Est-ce que vous semblez avoir trouvé vos 11 titulaires ? Vous reprenez la même équipe depuis trois matchs, depuis Lens, je crois. C'est les mêmes titulaires. Est-ce que vous avez une vue un peu plus précise ? Il y a d'autres joueurs qui peuvent rentrer. Chaque fois qu'il y a eu des changements en cours de match, il y a toujours des bonnes entrées. Et après, c'est ce que moi, je ressens et ce que je vois en avicé en entraînement qui me font choisir ces joueurs-là qui démarrent les matchs. Pour parler un peu du Vélodrome, vous disiez qu'ils vont retrouver leurs supporters. Il y a vraiment une ambiance particulière là-bas. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui ne la connaissent pas ? D'ailleurs, Manda Charbelet ne la connaît pas. Est-ce que vous allez avoir un discours particulier justement pour ne pas se faire prendre par cette pression-là des supporters ? Je pense que la grande majorité, ils ont l'habitude. Après, on sait qu'on va maintenir l'intensité en début de match. À nous d'être intelligents dans notre placement, dans l'utilisation du ballon pour savoir calmer leur mobilité dans le pressing. Sur le plan personnel, comment vous abordez le match pour vous ? Vous avez grandi à Marseille. Est-ce que c'est un match spécial pour vous ? Oui, ça me fait plaisir de retourner, je crois, à Marseille, jouer contre eux. Mais après, aujourd'hui, c'est des concurrents. Même si j'ai grandi à Marseille, c'est des concurrents. Même si je revois des personnes que j'apprécie, des copains, je vais croiser des copains, je vais revoir et ma famille.